La justice sud-africaine a confirmé vendredi que le président Jacob Zuma pouvait être poursuivi pour corruption dans un dossier relatif à des ventes d'armes ouvertes contre lui il y a une dizaine d'années. La Cour suprême d'appel de Blum-Fontaine a rejeté un appel du chef de l'État contre la décision de relancer contre lui 783 inculpations de corruption, fraude fiscale et extorsion de fonds. L'actuel chef de l'État est accusé d'avoir touché, alors qu'il était vice-président, des pots de vin pour un contrat d'armement de 4,2 milliards d'euros signé en 1999 par l'Afrique du Sud avec plusieurs entreprises européennes. Une décision qui intervient alors que depuis 2009, le principal parti de position, l'Alliance démocratique, essaie d'obtenir la réouverture du dossier. Nous sommes ravis, d'une part parce que nous luttons contre cette affaire depuis huit ans et demi. Nous avons demandé à chaque tribunal de décider que M. Jacob Zuma soit poursuivi. Il va maintenant être poursuivi en justice. Il doit maintenant comparaître en cours et faire face aux 783 accusations qui ont été retirées illégalement et irrationnellement en 2009. Jacob Zuma avait été formellement inculpé, mais ses poursuites avaient été abandonnées en 2009 par le parquet général qui estimait qu'elles étaient motivées politiquement. Cette nouvelle décision judiciaire envoie la balle dans le camp du parquet général sud-africain qui doit désormais décider de relancer ou non le dossier et éventuellement de renvoyer Jacob Zuma devant un tribunal. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !